Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un autre de mes cosplays. En faisant la vidéo de Musane entre celles-là, je me suis dit si c'était mieux que je vous présente que les cosplays fait main, parce que les cosplays achetés... Quoique, peut-être. En fait, je ne sais pas, parce que les cosplays achetés, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt, c'est pas moi qui les ai faits, donc bof bof. Mais je me dis, pour ceux qui veulent les acheter, ça peut être intéressant de savoir la référence de où je l'ai acheté, s'ils le trouvent joli. Donc s'il y a quelques personnes qui regardent ces vidéos, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez aussi que je présente mes costumes achetés, parce que je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Bref, en tout cas, vidéo du jour, je vais vous présenter mon cosplay de Anna, de la Reine des Neiges 2. Je trouve que dans le deuxième film, les robes de Anna sont vachement plus jolies. Ah, je ne sais pas, il y en a plein. Il y a trois tenues, je crois. Enfin, il y a sur ces pyjamas et tout, bref. Bref, ok. Alors, bon, donc ça c'est un costume que j'ai à peu près fait en un mois, parce que je l'ai rush. Ce n'était pas prévu que je le fasse main, mais impossible de le trouver sur internet à ma taille. Il ne faisait que du S. Je ne fais pas du S. Déjà, quand j'achète du 2XL, c'est toujours trop grand, parce que je suis entre deux tailles. Il faut savoir que le haut, je peux acheter genre du XL, voire L, sur AliExpress. Alors que pour le bas, il faut que j'achète du 3XL. Je vous jure. Je suis comme ça. Voilà, bref. J'ai fait un bruit avec ma bouche, c'était très élégant. Du coup, je ne pourrais pas vous redire le tissu que j'ai utilisé, parce que je ne m'en rappelle absolument pas. Juste la ceinture, j'ai utilisé du satin, parce que c'est un tissu que j'utilise tellement souvent que maintenant je le reconnais. Sauf que subtilité, bah, tenez, on va commencer par ça. Je l'ai utilisé à l'envers, parce que je n'aime pas le satin. Je trouve qu'il brille de trop et je trouve que du coup, ça fait un tissu pas de bonne qualité. Ça fait un peu tissu wish. Et je vais dire, du coup, tout le temps, il ne faut pas vous étonner. Donc voilà, la petite ceinture, qui fait comme ça, que j'ai peint, bien évidemment, à la main. Il faut savoir que vu que je m'étais plantée, c'est peint des deux côtés, parce que j'avais la flamme de découdre et recoudre. Donc je me suis dit, on va coudre des deux côtés, comme ça, si ça se retourne, il y a quand même les motifs. Bref. Et là, du coup, c'est aussi peint à la main. Et j'ai fait un système de scratch pour fermer la ceinture. Les pressions aussi, c'est pas trop mal. J'ai acheté un kit de pression sur Amazon. C'est trop bien. Alors j'ai le petit marteau, j'ai mon marteau à moi. Mais genre le kit a plein, plein, plein de pression, de toute taille, de toute couleur, de machin. Enfin, trop bien avec les embouts, parce que c'est ça qui fait tout, mais je raconte ma vie. Bref. La vidéo va durer plus longtemps qu'une neon box, quoi. La petite veste. Franchement, j'en suis comme assez fière de ce que je suis, parce que c'était pas prévu. Je le trouvais plutôt compliqué, mais franchement, je l'aime bien. Donc, j'ai cousu des petits boutons, ici. Bon, il faut savoir que j'ai acheté un paquet de 100 boutons pour un coup de 6, mais c'est pas grave. Bon, là, j'ai bavé, donc du coup, j'étais un peu deg pour les petits points. Bon, je regarde là, alors que c'est ici, il faut regarder, donc ne vous inquiétez pas. J'ai peint aussi l'arrière comme ceci. Et les côtés comme ça, comme vous pouvez voir. Alors, si jamais vous voulez voir aussi un peu plus en détail les costumes, je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok. Notamment TikTok, où vous pourrez voir plus proche les détails des costumes, parce que j'ai tourné une vidéo plus proche de cette tenue. Ne me jugez pas sur comment je respecte ma tenue. En fait, je l'ai lavé, surtout le bas, et le tissu a énormément froissé. Donc, il faut que je prenne le temps de la repasser et tout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup mes coutures d'ourlet qui sont assez propres. Bref, alors, je ne sais pas par où commencer. En fait, pour faire cette robe, je me suis basée sur une jupe cercle que j'ai retravaillée. Alors, il faut savoir que je ne travaille pas du tout avec des patrons. Parce que quand je travaille des patrons, ça ne marche pas. Voilà. Même les manches, genre les manches. J'ai un patron, je n'y arrive pas. J'ai... Je n'y arrive pas. Il faut toujours que j'y retravaille. Donc là, jupe cercle, vraiment, c'est un truc que je fais sans patron. De toute façon, c'est facile sans patron. Donc, vraiment, voilà. Je ne sais même pas. Attendez, le... Ah, il est là. L'avant est ici. Comme ceci-là, c'est le boostier. Oui, donc comme je vous disais, moi, je ne travaille pas avec des patrons. C'est-à-dire que là, j'ai coupé un très grand rectangle. J'ai mis sur moi. Et après, j'ai fait des pinces et j'ai cousu. Voilà. Je ne me suis pas fait chier. D'ailleurs, il y a un petit bout à recoudre, là. Normalement. Ouais. Là, en fait, j'ai cousu trop loin de la... De la chepeau. Oh, puis là aussi. Oh, ben j'ai du boulot pour la rache au cou, moi. Bref, en fait, j'ai mis des biais pour que ça fasse plus beau au niveau de là. Mais vous voyez, ici, ça a un petit peu pété. Et là, je n'ai pas cousu comme il fallait. Moi, je n'ai juste pas cousu comme il fallait. C'est tout. Et après, là, j'ai mis une fermeture éclair. C'est censé être une fermeture invisible. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de doué. Il faut arrêter de dire que je suis douée. Je ne sais pas coudre une fermeture invisible. Sauf que... Maintenant, j'ai une nouvelle machine à coudre. Parce que oui, je me suis racheté une machine à coudre. Parce que mon autre m'a lâché. Elle ne cousait plus. J'ai un pied spécial fermeture éclair. Donc, ça se trouve, maintenant, je vais réussir à faire des fermetures invisibles. Parce que finalement, je ne l'ai pas trop mal cousu malgré tout. Ouais, si, c'est moche. Bref. En tout cas, voilà, les motifs que j'ai tout cousu... Je m'en veux avec le terme coudre. Que j'ai peint. Que j'ai peint, moi. Voilà. Partout, partout, partout. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez des petites photos d'exemples sur moi. Comme ça, vous verrez. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir aussi des costumes achetés. Si jamais ça peut vous intéresser. Parce que j'en achète aussi. Parce que vous voyez, celle-là, je l'ai fait en un mois. Musane, je l'ai fait en 4 mois. J'ai là que je viens de finir. NG, j'ai fait sur plus de 3 mois. Ouais, non, 3 mois. Et ça prend du temps. Et pendant que tu fais ça, bah, t'en sors pas. Et j'aime bien sortir 2-3 aussi des plus simples et tout. Parce que moi, les costumes que je fais moi-même, c'est vraiment les gros, on va dire. Pour faire des concours. Et ça m'arrive d'en acheter certains. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si la vidéo vous a plu. Et vous abonner, bien évidemment, si tu es nouveau. Si tu viens d'arriver. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao !